RMC, le grand oral des grandes gueules. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Députée européenne et républicain, vous étiez devant votre poste de télévision hier soir ? Oui, mais oui, parce que je venais vous voir, donc je me suis sentie obligée de m'infliger cette longueur d'émission. Plus de 2h40 d'interview, débat, comment qualifier ce que vous avez vu hier soir, Macron face à Bourdin-Plenel ? C'est le président de la République qui a choisi ces journalistes, donc il a choisi aussi la forme de cette interview. Après avoir choisi le décor d'une salle de classe de CE2 vide dans un petit village de France, on voit que le président est très attaché d'abord à la forme, et ensuite, après une interview courtoise dans cette école, qui, à mon sens, était suffisante au regard du peu d'annonces qu'on a eues au cours de 7 heures d'interview, il a choisi la forme irrévérencieuse de cette interview avec M. Plenel, dont je savais qu'il allait être imbuvable, et ça n'a pas loupé. Donc, ce n'était pas une interview digne d'un président de la République, pour ma part. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas digne d'un président de la République ? Parce que je pense que... Ce n'est pas une nouvelle façon aussi, un peu sans concession, d'interviewer un président de la République ? On s'est souvent quand même, Nadine Morano, ennuyée devant des interviews de président de la République où il ne se passait pas grand-chose. Hier, il y avait du spectacle. Oui, mais est-ce qu'un président de la République est là pour faire le spectacle ? Donc, j'entends qu'il a choisi le décor du théâtre Chaillot. Je sais que, pour son professeur, qu'il avait dit le jour où il a gagné cette élection présidentielle, rappelez-vous, lorsqu'il était au collège, il rêvait d'être acteur. On voit qu'il en reste quelques traces. Il est très attaché au décor et à la forme. Ensuite, je pense que le rôle du président de la République, c'est d'expliquer ses réformes. Et c'est aussi d'être dans la compréhension du peuple qu'il est censé gouverner. Et je n'ai pas trouvé ce président, à la fois en face de Jean-Pierre Pernault, face à un intervieweur courtois, ni dans cette interview un peu musclée et rock'n'roll qu'on a eu à vivre avec M. Plenel. Et M. Bourdain aussi. Il n'y avait pas que Plenel. Oui, je sais, mais Jean-Jacques Bourdain reste un peu plus courtois dans son expression. Je regrette juste d'ailleurs, je vous le dis, parce que pourtant... Mais je suis quand même attachée au respect de nos institutions. Emmanuel Macron est le président de la République. Et j'aurais aimé que cette interview reste à la hauteur d'un président de la République. Qu'on l'appelle par exemple M. le Président et pas Emmanuel Macron ? Ils peuvent l'appeler aussi M. Macron, ça ne me choque pas. Mais franchement, faire exprès de vouloir à ce point-là ne pas respecter son statut me choque profondément. Mais encore une fois, c'est de la faute du président lui-même qui a choisi cette forme d'interview. Et vous n'avez rien appris hier. Qu'est-ce que j'ai appris hier par rapport à l'interview qu'il a donnée chez M. Pernault ? Pas d'impôts supplémentaires, dit-il. Écoutez, moi, ce qui m'a surtout choquée, profondément choquée, mais là c'est un multirécidiviste en la matière, c'est qu'il n'a aucun respect pour les retraités modestes. Moi, ça me choque profondément de voir qu'ils n'arrivent pas à comprendre que des retraités qui gagnent 1200 euros, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie avec la leçon de morale qu'il leur a donnée en leur expliquant ce qu'était un système de retraite par répartition, ne pas comprendre que leur enlever du pouvoir d'achat est profondément injuste en nous expliquant qu'il fait une bascule vers ceux qui sont des actifs aujourd'hui et qu'on a besoin de récompenser le travail, je trouve ça, je vous assure, ça me choque. – Il a dit que c'est un geste de solidarité intergénérationnelle. – Non, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais pourquoi est-ce qu'on leur impose ça ? – On leur impose pas, madame Morano, c'est une cotisation. – Non, mais c'est une cotisation. – Non, non, attendez, vous dites une énormité. – Non, mais si je pouvais terminer ma phrase, et après, face à cette énormité, je vous donne la possibilité de répondre. – Terminer, et ensuite Pascal intervient. – Mais je ne pense pas que les retraités qui voient ça sur ce prélèvement supplémentaire le ressentent, eux, comme une énormité, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, dans son programme, il avait prévu cette hausse de Cégé, nous n'étions pas sur cette ligne, mais il avait dit, mais pas les retraités modestes. Donc on voit bien que pour lui… – Non, il a 10 200 euros, il avait fixé la barre 10 200 euros. – Non, non, pas dans son programme, parce que je peux vous assurer que les retraités modestes, je peux vous dire, ça m'étonnerait que des retraités à 1200 euros auraient mis un bulletin Macron dans l'urne. Et ça, je vais vous dire que pour recevoir chez moi, à ma permanence, mais beaucoup de retraités qui viennent, qui nous emmènent leur feuille, mais qui sont profondément choqués, et qui ne le ressentent pas, on sent ce décalage de ne pas comprendre ce que ça peut être 30 euros pour quelqu'un qui en gagne 1200. – Alors, Pascal, pourquoi tu disais « énormité » ? – Non, parce que Mme Morano sait, elle a été ministre, que la retraite c'est une cotisation, vous recevez ce que vous avez donné. M. Macron ne liait pour rien dans cette histoire. On a un taux de cotisation en France qui est élevé, on a un résultat, ce n'est pas un impôt, vous voyez ce que je veux dire ? On a un retour qui est à la hauteur de ce qu'on a cotisé. Et Mme Morano, il y a 30 ou 40% des gens qui sont des petits retraités qui ne sont pas concernés par la CSG. Enfin, dernier élément… – C'est quoi pour vous un petit retraité ? À quel niveau vous le placez ? – Mme Morano, même à 1500 euros, on vit mal, je suis le premier à le dire. – Alors, vous imaginez à 1200 euros ? – On est dans une augmentation de la CSG, excusez-moi, c'est une baisse de pouvoir d'achat. Et donc, personne ne peut le nier, autour de ce plateau, personne ne peut le nier. – Mais en contrepartie, il y a la taxe d'habitation qui va être supprimée pour les plus modestes, qui va se faire contrebalancer, et qui fait que la taxe d'habitation, qui est l'impôt le plus injuste par excellence, où là où on paye le plus, c'est dans les plus petites villes, la taxe d'habitation est moins chère sur Paris que dans une petite commune. – J'habite aussi une petite commune, j'ai payé plus de taxes d'habitation qu'à Paris, donc on rétablit une forme d'égalité, d'équité. Donc la taxe d'habitation, elle va contrebalancer. Si un retraité perd 30 euros par mois, et qu'il a derrière cette taxe d'habitation de 600 euros, qui va être supprimée en trois temps, et là peut-être l'injustice elle est là, de se dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers, alors que la CSG, la hausse c'est tout de suite. Mais sur le moyen long terme, ils seront gagnants. – Oui mais vous savez, moi j'aurais aimé du coup qu'il pose une question. Parce que la vraie question qu'on aurait aimé savoir par rapport à ces 10 milliards d'euros qu'il faudra trouver pour compenser sur l'ensemble de la taxe d'habitation qui sera supprimée, vous dites pour les personnes les plus modestes, il s'aperçoit qu'il va augmenter pour que plus de personnes ne soient concernées par cette suppression de taxes d'habitation. Mais jamais on ne lui a demandé où il trouvait cet argent pour le compenser. – Si, il a dit qu'il dépenserait moins. – D'accord mais, d'accord. – Peut-être que les collectivités peuvent aussi un peu moins dépenser. – Non mais déjà les collectivités, je peux vous dire, elles sont étranglées et tout. Non mais si, écoutez… – Ce n'est pas ce que je vois, quand je vois dans les hôtels de région, les hôtels départementaux, je n'ai pas l'impression d'être dans des endroits qui sont étranglés par les économies. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnel, qu'il y a des bâtiments luxueux qui ont été refaits. – Elles ont créé un million d'emplois les collectivités. – Je vois que ce sont des endroits qui se caractérisent par la rigueur budgétaire, l'austérité, voire l'étranglement. Mais je me trompe peut-être. – Non mais moi j'ai été conseillère régionale de Lorraine, présidente du groupe d'opposition. Et j'ai travaillé par ailleurs au conseil régional, avant même d'être élue. Donc je connais un peu le fonctionnement de cette institution. Simplement j'aurais aimé que très précisément, ils nous disent voilà, je vais supprimer la taxe d'habitation, voilà où je trouve l'argent. Voilà où je trouve l'argent. Sur quelles dépenses je vais pouvoir agir et compenser – C'est juste le flou ? – Véritablement. Mais c'est le flou artistique le plus total. – Donc c'est louche. – Le flou artistique. Après quand vous dites sur les collectivités, pourquoi je vous dis ça ? Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y a eu une inflation de personnel et d'embauche dans les collectivités territoriales, alors que nous-mêmes lorsque nous étions au pouvoir, nous avions fait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la montrée. – Sur la fonction publique d'État et de l'autre côté, sur la fonction publique territoriale, ça ne cessait d'augmenter. Ça c'est une réalité à laquelle il faut évidemment s'attaquer. Mais moi je vous parlais du budget s'agissant des investissements, donc les moyens d'investissement des collectivités. J'entends par là les régions, j'entends par là les communes et on voit bien qu'aujourd'hui les collectivités sont absolument restreintes dans leur capacité d'investissement dans leurs projets locaux. Et ça c'est compliqué parce que dès lors que vous touchez les investissements locaux, vous touchez aussi à l'emploi local. Donc voilà. Donc moi si vous voulez, moi je suis choquée de l'entendre quand il parle des personnes retraitées. Enfin pas que moi je vous dis. – Il est déconnecté. – Ah je le sens. Mais on sent qu'il n'a pas cette notion de l'argent si vous voulez. Pour les modestes, les personnes modestes. – Il n'a pas la notion de l'argent c'est-à-dire quoi ? – Par rapport aux personnes modestes, on sent qu'il ne peut pas comprendre que 1200 euros ça paraît rien. Moi je le trouve très… – Hors sol ? – Un peu condescendant ? – Condescendant et très hors sol là-dessus. Et moi ça me choque. D'ailleurs quand il avait dit chez Jean-Pierre Pernault « Je ne suis pas là pour m'occuper du pouvoir d'achat de la semaine ». Et donc j'avais réagi, ça m'avait fait réagir. Je me dis c'est sûr qu'il ne doit pas souvent pousser le caddie pour aller faire ses courses. – C'est des magos ça ! – Non, mais pourquoi c'est des magos ? – Mais attendez, mais moi je le pousse le caddie pour faire ses courses. – Pourquoi ? Parce que je suis une femme ? – Non mais vous croyez pas ? – Vous n'y vont jamais ? – Peut-être parce que vous êtes plus dans la réalité du terrain, mais vous croyez que Saint-Posy l'a poussé une fois dans sa vie un caddie ? – Je vais vous dire, de ne pas dire aux Français… – Non mais c'est des magos de dire ça. – Vous avez tort. Parce que pour comprendre la réalité des Français, il faut savoir aussi ce que c'est que le poids… – Mais c'est magnifique, mais excusez-moi madame Moranon, mais pardon. – Monsieur Copé qui ne sait même pas le prix d'un pain en chocolat qui dit ça coûte 10 centimes, madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui pensait que le ticket de métro coûtait 5 euros, 6 euros ou 7 euros, c'était la surenchère. Ça c'est la vie quotidienne. – Le pouvoir d'achat de la semaine, je suis désolée, ça intéresse. – Il faut élever le débat, il ne faut pas se contenter d'un argument comme ça un petit peu gratuit. – Si, si, je suis désolée, un président il doit comprendre ce que doivent ressentir les petites gens. – Vous êtes responsable politique, on ne peut pas se contenter de petites phrases comme ça. – Mais ce n'est pas des petites phrases, c'est la réalité. Et même si ça vous dérange, j'ai le droit de le dire ? – Non, 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 c'est merveilleux parce que vous êtes devenu de gauche d'un coup, je vous écoute. – Je ne suis pas de gauche, mais vous discutez la France insoumise. Non mais parce que, alors vous êtes les Républicains et tout d'un coup, vous me parlez de panier, de caddie, enfin excusez-moi, je vous ai metté aux manettes. – Mais madame, qui a augmenté le minimum vieillesse ? C'est nous, l'on est, nous étions au pouvoir. La droite a toujours été extrêmement attentive au pouvoir d'achat des personnes modestes et des classes moyennes. Ne vous inquiétez pas, nous on n'a jamais supprimé l'impôt sur la fortune en laissant les employés, les ouvriers et les agents de maîtrise sans avoir des heures supplémentaires défiscalisées comme nous nous l'avions fait et qui avaient bénéficié à 9 millions de personnes. – On se retrouve dans un instant et on aura l'occasion, on aura le temps de continuer à discuter ensemble sur AMC numéro 23, à tout de suite. – La suite du grand oral de Nadine Morano face à Pascal Péry, Jimmy Mohamed et Joël Dagossiri. Parlons de la ZAD parce qu'on pensait que c'était terminé cette opération d'évacuation, en tout cas Edouard Philippe nous l'avait dit vendredi, ça y est on est dans les temps, les gendarmes vont rester sur place et puis on s'est aperçu ce week-end que finalement non pas du tout, les zadistes sont encore plus nombreux et puis surtout très déterminés à reconstruire ce qu'on a détruit. Qu'est-ce que vous en pensez, il y a un risque d'enlisement ? – Je constate qu'on est capable d'aller frapper de manière très chirurgicale la Syrie mais qu'on s'enlise dans la ZAD, c'est quand même zone à défendre. Qu'est-ce qu'il reste à défendre ? – Des projets alternatifs, écologiques ? – C'est scandaleux, enfin je veux dire c'est devenu une zone de non-droit comme vous le savez. Et donc on a sur le territoire français, d'abord je voudrais dire que M. Macron a reculé puisque malgré le référendum qui avait été initié et dont le résultat avait démontré que l'aéroport était souhaité, donc il renonce au projet d'aéroport, on se dit bon ben il renonce au projet d'aéroport, sur ce territoire on va pouvoir revenir à une zone de droit. Eh ben pas du tout dites-moi. Et donc moi je trouve que franchement dans ce pays, l'état de droit est très malmené. – Le gouvernement pêche par naïveté ? – Ah ben par naïveté c'est une certitude, mais vous savez quand je vois l'interview qu'on a eue hier, où tout au début il était normal que la Syrie soit abordée, même si moi je suis encore une fois très dubitative sur le fait que nous soyons intervenus en Syrie sans avoir la démonstration des preuves. Rappelez-vous ce qui s'était passé en Irak et Jacques Chirac avait eu raison de refuser de suivre les Américains en Irak. – C'est pas le même titre d'intervention, c'est pas un acte de guerre a dit Emmanuel Macron, on est quand en guerre contre la Syrie. – Oui, enfin c'est une décision quand même d'intervention dans un pays et Jacques Chirac avait eu la bonne décision à ce moment-là, il s'était comporté en véritable pauliste. – Donc il ne faut rien faire sur les armes chimiques ? – Je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire, j'ai dit simplement que d'abord on aurait aimé avoir plus de détails sur les soi-disant preuves. Par ailleurs, sur le plus long terme ou le moyen terme, on ne voit pas ce que ça apporte sur la résolution de ce conflit en Syrie. – En termes politiques. – En termes politiques, il n'y a aucune avancée diplomatique sur cette question et donc ensuite… – Donc vous êtes, pour qu'on soit clair, c'est une erreur d'avoir frappé la Syrie avec les Américains et les Anglais. – Moi je trouve qu'encore une fois, c'est à l'image d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une attitude assez précipitée et assez inconsciente. On ne voit pas de réflexion de long terme. – Mais quand on fixe les lignes rouges et qu'elles sont franchies, il faut bien réagir, sinon on n'est plus crédible. – On ne voit pas de réflexion de long terme. Vous savez, ce qui nous importe quand même, c'est de savoir qui prendra le pouvoir après Bachar el-Assad, parce que c'est déjà le chaos, même si on voit que Bachar el-Assad est en train de gagner cette guerre interne dans son pays. Mais surtout, ce qui nous importe, c'est de vaincre et d'abattre, je dirais, Daesh et les islamistes. C'est ça qui compte. Notre ennemi numéro un, c'est d'abord les islamistes et c'est d'abord Daesh. – Donc vous êtes en ligne que la France insoumise qui condamne aussi l'attaque ? – Mais arrêtez de me parler de la France insoumise. – Il est fou de la France insoumise, excusez-moi, je ne suis pas en train de parler de M. Mélenchon. – Mais c'est le même argument, c'est exactement le même argument. – Non mais si vous aviez écouté ce que je dis depuis des années, où je suis venue régulièrement sur ce plateau, où en tant que parlementaire européenne, j'ai créé un groupe pour un nouveau dialogue avec la Russie, où j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait une intervention avec une coalition internationale incluant la Russie, pour régler le problème. Et que M. Mélenchon vienne dire ce genre de choses, ça m'est parfaitement égal et que d'autres me disent ça m'est parfaitement égal. – Oui mais quelle est votre position du coup ? – Pourquoi toujours aller nous mettre du Mélenchon à chaque fois qu'on va dire un truc ? – Si M. Mélenchon partage ma position, tant mieux pour lui. Mais moi je ne regarde pas ce que va me dire M. Mélenchon. – Ce qui m'intéresse c'est l'intérêt de la France, et l'intérêt des Français dans ce secteur du monde. Et l'intérêt de la France c'est de ramener évidemment la stabilité politique pour le peuple syrien. On voit aujourd'hui… – 358 morts en 7 ans, la stabilité pour l'instant c'est à la salle. – D'accord, mais qu'est-ce qu'a fait la communauté internationale ? La Russie y est allée. – Non, la Russie y a été pour protéger Bachar Al-Assad, il n'y a pas été pour mettre la paix. – Ah oui mais il n'y a pas été pour mettre la paix. – La preuve, on utilise maintenant les armes chimiques. – Ça permet en même temps de combattre Daesh de manière beaucoup plus efficace. Parce que là on a tendance à se gonfler un peu les bras et de dire comme si c'était nous qui étions en train d'arriver à mettre par terre Daesh. C'est pas vrai. – On ne peut pas à la fois condamner Daesh et condamner un régime qui s'en prend à son propre peuple. On ne peut pas faire les deux, il faut forcément choisir. – Non, mon analyse n'est pas celle-là. Je pense qu'il faut une analyse globale. Et dans cette analyse globale c'est de dire quelle est la solution alternative à Bachar Al-Assad ? Il y a une guerre civile intérieure, voilà. Il y a un combat contre les rebelles. Quelle est la solution alternative ? Donc moi j'entends beaucoup de discussions d'ailleurs contradictoires. Rappelez-vous que M. Macron a dit à plusieurs reprises qu'il était nécessaire de dialoguer avec Bachar Al-Assad. Moi je ne le vois pas dialoguer avec Bachar Al-Assad. – Il l'a dit il y a fois, il l'a dit qu'il continuera. – Il le dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie nos avions, on va détruire ce centre de recherche. Et en même temps, alors il n'y a pas eu de victime, c'est bien, on a fait cet acte, bon, moi j'aurais préféré avoir les preuves avant et qu'après on agisse. Bon, et j'aurais préféré aussi qu'ils prennent des initiatives sur le plus long terme. Mais ça c'est la Syrie, mais il y a d'autres sujets. Comme vous le savez, pour revenir plus près de chez nous, il y a aussi cette histoire des 80 km heure, pardon de revenir à la réalité des Français. – Je sais, ça n'a rien à voir, mais parce que l'émission va se dérouler vite et que je sais que moi le montant est contraint, je n'ai pas 2h40. – On va y revenir les 80, mais je voudrais que Joël vous l'intermède. – Je voulais avoir une clarification sur votre position, parce qu'il y a un moment où je pense qu'il faut se choisir un ennemi et vous n'êtes pas très clair dessus. Alors Daesh, bien sûr, il faut le combattre, mais vous dites qu'il nous faut la Russie, mais on n'a pas la Russie. Donc qui est votre ennemi ? – Pourquoi vous dites qu'on n'a pas la Russie ? – Excusez-moi, la Russie oppose un veto à quasiment toutes les résolutions de l'ONU qui vont dans le sens… – Pour combattre Daesh ? – Non. – Voyez bien, donc alors… – Mais ça va, par exemple, ce qui s'est passé en Syrie. – Mais oui, mais bien sûr, mais alors quelle est votre position sur Poutine, sur la Russie ? Vous êtes pro-Poutine ou vous n'êtes pas pro-Poutine ? – Mais ça ne veut rien dire je suis pro-Poutine ou pas Poutine. – Ça veut dire quelque chose dans le sens où c'est lui qui bloque les investisseurs sur ce terrain. – Ça ne veut rien dire je suis pro-Poutine ou anti-Poutine. – L'organisme qui est assez en fascination. – Oui mais c'est pas une question de fascination. – Et l'extrême-gauche aussi. – C'est une question d'être efficace sur cette zone du monde et c'est une question d'avoir une réflexion et des initiatives diplomatiques. Et moi je constate que, alors c'était une guerre différente mais l'origine avait la même. Rappelez-vous quand nous sommes intervenus en Libye, lorsque nous étions au pouvoir, nous sommes intervenus sur… – Intervention très critique aujourd'hui qui expliquerait la déstabilisation de cette région et notamment l'arrivée d'immigrants. – Excusez-moi, non pas du tout, non c'est pas ça, non non, la résolution 1973 qui a été adoptée par les Nations Unies, donc quand nous sommes intervenus en Libye sur la base de ce mandat des Nations Unies, avec 18 pays qui faisaient partie de cette coalition internationale, dont quelques pays en plus de la Ligue Arabe qui sont intervenus, la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand nous avons, nous, quitté le pouvoir, alors qu'il aurait fallu accompagner la transition démocratique dans ce pays, parce que là il y avait une opposition. Nous nous avions reçu, le président Sarkozy avait reçu, les représentants du Conseil national de transition, il y avait une opposition structurée. Or M. Hollande, quand nous avons quitté le pouvoir, plutôt que de dire il doit y avoir une continuité de l'État français sur ce positionnement diplomatique, a préféré ne plus regarder dans ce secteur du monde. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Revenons à nos affaires franco-françaises. Effectivement, le 80 km heure qui n'a pas été abordé hier, mais il l'a été chez Jean-Pierre Pernault jeudi dernier, où le président finalement a dit on va expérimenter, on va faire ça pendant deux ans, et puis si ça ne marche pas, moi je suis pragmatique, j'annulerai ce 80 km heure sur les routes secondaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée ? Vous savez que ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros de changer les panneaux de signalisation. Rien que ça, je vais vous dire, je trouve ça, alors vous allez dire, elle repense aux personnes les plus modestes, mais rien que ça, je trouve ça profondément choquant. Pour ne pas exercer l'argent public comme ça. Non, non, je ne suis pas d'accord. La réalité c'était que sur ce réseau secondaire, ce qu'il faut, c'est que nous définissions avec les autorités, les préfectures et les collectivités locales, les zones à risque et dangereuses, où là, évidemment, il faut adapter la vitesse, et peut-être même en dessous de 80 km heure, mais de dire que sur tout le réseau secondaire, on va faire la valse des panneaux de signalisation, on va essayer, comme il dit, pendant deux ans, et ensuite, si jamais ça ne marche pas, on revient en arrière, ils se moquent de qui là ? Vous croyez que c'est vrai ça ? Vous croyez qu'on va remettre des panneaux 90 ? Avec des dépenses de centaines de millions d'euros ? Mais il faut respecter le porte-monnaie des Français, ça suffit. Écoutez, vous opposez l'argument financier à l'argument de prévention de sécurité routière, la mortalité... Je n'ai pas dit ça ? Mais si, parce que vous dites... Non, vous avez vu, je parle des zones instantogènes. Il ne faut pas croire qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont décidé de faire ça pour s'amuser, et de dire, tiens, 90, ce n'est pas sympa, on va mettre 80, ce n'est pas un peu de sel et de poivre. Écoutez, il ne faut pas me faire croire que de passer de 80 à 90, ça va changer le quotidien des Français, que ça va enclaver, comme la droite a pu utiliser cet argument que je trouve vraiment très bas, parce que le débat n'est pas là, de dire que les zones vont être encore plus isolées à cause du 80 km heure, c'est se fourvoyer. Isolé, on n'a jamais dit ça. C'est faux. Au médresse politique, on dit qu'encore une fois, on s'attaque. Et c'est l'argument souvent de M. Wauquiez qui traite M. Macron d'illusionniste, de dire que M. Macron ne s'intéresse qu'à la ville. Excusez-moi, parlons d'illusion, celui qui mettait une teinture au niveau des cheveux, ce n'est pas Macron, c'est Wauquiez. Mais vous n'avez pas honte de dire des trucs pareils ? Celui qui ne tirait pas ses chaussures pour arriver sur Paris. Franchement, vous êtes allé voir son coiffeur ? Attendez, 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 si vous me parlez d'illusion, je raconte que ce que j'ai lu partout dans la presse. Ah donc, M. Wauquiez se teint les cheveux. Ça, c'est une information. Pour paraître plus vieux, il a fait ça à l'époque de Sarkozy. Pour paraître plus vieux. Mais en plus, il l'a démenti publiquement. François-Olivier Wauquiez. Oui, c'est sûr. Celui qui parle arabe. François-Olivier, j'ai dit qu'il est en Égypte. Je parle arabe, j'ai dans l'Égypte. Bon, franchement, quel rapport ? Celui qui ne tirait pas ses chaussures. Revenez sur le... Vous quittez la route, là. Vous faites une sortie de route, vous allez au Ravin. Mais c'est vous, vous me dites... Allez, vous partez, là. L'illusionniste Macron. Non, c'est vous qui êtes en train de dire l'illusionniste. C'est celui qui... Pardon, allez, revenons sur la terre ferme, là. Parce que vous racontez n'importe quoi, c'est un peu choquant. Choquant. Mais si, enfin, t'as un tour de cheveux. Moi, je ne vous parle pas de votre coupe de cheveux, franchement. S'il vous plaît, tant mieux. 8 euros, là, vous allez être obligés. S'il vous plaît. Non, c'est très important, voyez-vous. Parce que monsieur dit des contre-vérités depuis deux minutes, là, sur cette espèce de litanie. Moi, je suis très attentive à la sécurité routière. Mais la sécurité routière, ça veut dire aussi avoir une analyse sur les zones qui sont accidentogènes. Voire aussi, parce qu'on le sait très bien, la prise de cannabis, il faut faire... D'ailleurs, il y a des campagnes de prévention qui sont bien faites, là, sur le cannabis, que je trouve très bien faites et importantes. Donc, en fait, c'est une mesure technocratique, on va faire appliquer à tout le monde. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça. Ça a encore été fondu à Paris, ça. Parlons de Laurent Wauquiez, pas de ses cheveux. Moi, je ne suis pas prêt d'avoir les cheveux blancs. J'aimerais bien ne pas les avoir blancs. Mais laissez sa voix tranquille, franchement. Nannine Morano, excusez-moi. Vous croyez que c'est le niveau d'un débat, ça ? Franchement. Attendez, parce qu'il nous resterait peu de temps. Hier, dans le JDD, il y avait ce sondage. Quand on interroge les Français, on leur demande quel est le meilleur ou le principal opposant à Emmanuel Macron. Ils ne disent pas Laurent Wauquiez, chef de la droite, mais ils disent Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là ? Il y a surtout un problème quand le JDD fait sa une, en mettant Mélenchon et Laurent Wauquiez au même niveau. Je suis désolée, le premier parti de France d'opposition, ce sont les Républicains. En nombre d'élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, tout comme dans les collectivités locales. Vous le savez bien en politique, la perception pour l'instant, pour les Français, celui qui s'oppose le mieux ou le plus, c'est Mélenchon plus que Wauquiez. Enfin, Mélenchon, lui, il est dans une capacité à éructer en permanence. Nous, nous sommes dans la construction parce que nous sommes un parti de gouvernement. Vous avez pris le bon avec Laurent Wauquiez, vous avez choisi le bon pour vous représenter ? Moi, je trouve que Laurent fait un travail extraordinaire à la tête de notre famille politique. Je peux vous dire, je vois... Le parti se remet en route. Ah oui, le parti se remet en route. Nous aurons une convention immigration mercredi, où nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, nous amènerons beaucoup d'éléments de fond et de propositions. Et la loi Asile et Immigration, c'est sur cette loi ? C'est sur cette loi. Et cette loi, elle est bien ? Elle est suffisante ? Non, non, franchement, non. Et vous savez, il y a vraiment des dispositions qui me choquent profondément. Vous savez qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mineurs non accompagnés qui arrivent sur notre territoire. C'est maintenant une filière organisée de jeunes, ce qui est assez terrible. Ça coûte en plus un milliard d'euros à nos départements français. C'est une dépense évidemment supplémentaire. Des jeunes qui... Et parce que la directive européenne retour nous permet d'expulser les jeunes mineurs non accompagnés s'ils ont un membre de leur famille qui peut les recevoir chez eux dans leur pays d'origine, s'ils ont un centre d'accueil ou un tuteur. Et là, dans ce texte, on est en train de réorganiser le regroupement familial par les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune qui obtient le statut de réfugié pourra faire venir ses parents, ses frères, ses sœurs. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va légaliser une filière organisée où on utilise, on instrumentalise des jeunes. Et ça, je trouve ça profondément choquant. Nadine Morano, merci d'être venue ici à la table des Grandes Gueules pour le Grand Oral.